Salut à tous, dites-moi parmi vous, combien ont acquis récemment 10 Gaia 4 Complete ? Et parmi vous, combien ont été éberlués par la quantité de personnages bonus disponibles ? Toujours parmi vous, est-ce que ça n'a pas aiguisé votre curiosité pour les jeux correspondants ? Pour enfin vous dire, on verra ça plus tard. Car si on résume souvent la production NIS à cette licence phare, on peut facilement ignorer toute la richesse de leur catalogue qui touche à pas mal de domaines depuis sa création en 1993. Le TRPG reste bien entendu leur genre de prédilection, ils sont même entrés dans le Guinness des records à cet égard, mais nous avons aussi eu des platformers, des visual novels d'horreur, des dungeon crawlers, des comédies musicales, des beat them up, et j'en passe. Forcément, au milieu de tout ça, difficile de savoir par où commencer, surtout que tous les jeux n'ont pas été traduits loin de là. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui, un petit panaché de jeux pour poser le pied dans ce gigantesque univers. Afin que vous ne soyez pas trop dépaysé, on va préférer les jeux qui sont référencés par les Disgaea. Et avant de commencer, voici quelques conseils génériques. La majorité des titres NIS n'ont jamais été traduits en français, en anglais dans le meilleur des cas. Certains de ces jeux ne sont pas toujours fun au démarrage, il faut prendre le temps de maîtriser leur mécanique. Ça peut donner le vertige à entendre, mais rassurez-vous, en pratique, ça vient tout seul. De plus, le studio n'a pas beaucoup de respect pour les règles et les conventions, ce qui donne des jeux très décalés, certes, mais aussi des contenus parfois assez osés, autant en scénario qu'en charadesign. Sérieux, pour être plus pédos que ça, il faut porter une soutane. Enfin, comme NIS touche à pas mal de domaines, que chacun a sa propre sensibilité et ses propres attentes, ne prenez pas mon seul avis pour argent comptant, et n'hésitez pas à recueillir plus d'opinions avant de les acheter. Maintenant que tout ceci est mis au point, je pense que nous pouvons commencer. Numéro 1, Disgaea 1 ou 4 Complete. Effectivement, je les ai déjà recommandés comme tels lors de mon test de Disgaea Afternoon of Darkness. D'un côté, vous avez la saga de L'Harharl, prince héritier qui entre en guerre pour réclamer le trône de son père décédé. De l'autre, vous avez l'épopée de Valvathorez, vampire sardinomane qui part réformer le gouvernement, devenu incompétent. Dans les deux cas, vous aurez un tactical doté d'un humour décalé, de personnages burlesques, et surtout d'une durée de vie gigantesque. De quoi avoir peur de l'indigestion. Par conséquent, si vous deviez ne jeter votre dévolu que sur l'un d'entre eux, il y a de grosses différences entre ces deux titres à prendre en considération. Pour la faire courte, Disgaea 1 est meilleur en termes d'histoire, de personnages et de bande-son, alors que Disgaea 4 est meilleur côté gameplay et technicité. Pour plus de détails, l'équipe de L'Harl reste attachante sur la longueur, et les caractères finement écrits s'articulent dans une aventure qui a du sens et une vraie progression, avec un univers qui remplit son rôle. Et si vous les appréciez, vous avez trois rallonges possibles. Le platformer Priny Can I Really Be The Hero sur PSP, drôle comme le jugement et chaud comme l'enfer. Le visual novel Disgaea Infinite, toujours sur PSP, qui doit être le jeu le plus hilarant de NIS. Et enfin, Dimension 2 sur PS3, une suite boiteuse, qui aurait été un bien meilleur remake. Cependant, pour y revenir, le gameplay de Disgaea 1 peut sembler un peu primitif et limité sur la longue durée, surtout en ce qui concerne la gestion des unités monstres. Dans le cas de Disgaea 4, la préparation en amont des batailles est bien plus riche, entre la gestion des compétences, des groupes, du magie change, du online et j'en passe, ce qui le rend gratifiant à maîtriser sans en être écœurant de complexité. Une fois que vous avez passé la phase d'apprentissage, qui peut être assez rude, vous avez une certaine liberté pour concevoir votre propre style de jeu. Cependant, l'histoire repose avant tout sur le charisme de Valva Torres, un personnage qui a la classe et des convictions solides. Sorti de ça, les dialogues tournent vite en rond et les situations tombent souvent de nulle part. On pourrait résumer le tout à « Le seigneur des sardines rêve-t-il de boss finale monétaire ? » Ce n'est donc pas de ce côté-là qu'il faut placer de hautes attentes. Et j'ajoute en dernier lieu que les autres épisodes de Disgaea ne sont pas des jeux à éviter, loin de là. Mais avant de les tenter, il est préférable de confirmer qu'on apprécie la formule et ses deux titres sont les plus adéquats pour en décider. Numéro 2 La pucelle Tactics Voici un jeu à la fois iconique et très obscur de N.I.S. Il a posé les bases de leur univers et même leur charte scénaristique. Son protagoniste est une figure emblématique de Disgaea, mais bien peu de joueurs s'y sont essayés. Et pourtant, malgré son âge, il a encore toutes ses qualités à faire valoir. L'une d'entre elles étant qu'il s'abreuve de culture française, notamment de l'histoire de Jeanne d'Arc. Mais en version ultra délirante. De quoi faire péter une durite à nos précieux identitaires. Dans la ville de Pot-au-feu, la jeune orpheline Prière, son petit frère Culotte et l'intégriste Alouette luttent pour la pucelle, une escouade d'exorcistes obéissant au père César. Euh, Salade, pardon. Salade, César, on peut se tromper. Au-delà de ce comique omniprésent, le jeu propose une véritable richesse de son écriture avec ses conclusions variables à chaque chapitre, jusqu'aux attaques des personnages en passant par la jonction entre thématique et gameplay. De ce côté-là, la pucelle peut ressembler à un brouillon de Disgaea par certains aspects. Son héroïne colérique, l'importance des attaques groupées et des combos, les unités ennemies à changer en alliés, ou encore ses flots de couleurs à croiser puis purifier pour infliger de lourds dégâts aux ennemis sur le chemin. C'est l'ancêtre des Geosimbos. Pourtant, il a aussi ses propres contenus, comme la purification, les pouvoirs passifs ou encore les attaques combinées qui ne reverront le jour que dans Disgaea 5. Le paradoxe de ce gameplay, c'est qu'il serait ridiculement compliqué à expliquer en détail, mais il est très intuitif à prendre en main. Par contre, plus on avance, plus le farming devient indispensable pour des raisons diverses, ce qui n'entache rien aux qualités qui ont précédé équivalent quand même le détour. Ce n'est pas leur jeu le plus dur à se procurer, la version PS2 étant sur le PSN américain et la version PSP ayant été fan traduite, alors n'hésitez pas à lui consacrer quelques heures. Cependant, si j'ai un petit conseil à vous donner, ça serait de préférer la version PSP, parce que la version PS2 aux Etats-Unis a été lourdement retouchée. Après tout, c'est bien connu, les catholiques américains sont tolérants, mais pas des bonheurs. Numéro 3 Soul Nomad and the World Eaters Hum, là c'est un dilemme de vous le proposer, car ce jeu est plutôt rare et il n'est disponible qu'en physique sur PS2, pourrait-on dire que ce n'est pas facile de se le procurer. Mais d'un autre côté, c'est difficile de ne pas le mentionner, car c'est de ce jeu que vient l'un des meilleurs personnages bonus de Disgueria 4, et c'est aussi l'un des TRPG les plus conventionnels que NIS a développé. Mais pour prolonger le dilemme, cela devrait l'ouvrir à plus de joueurs tactiques, mais c'est aussi un de leurs jeux les plus sombres, qui ne plaira pas à n'importe qui. Or, cette dark fantasy est bien un argument majeur du jeu. Eh, c'est vraiment un jeu qui a le cul entre deux chaises à bien des égards. Vous incarnez Revia, chargé d'abattre les World Eaters, trois titans susceptibles de détruire le monde. Pour ce faire, vous devez compter sur la puissance de Gig, le maître de la mort et le souverain de ces fameux World Eaters. Il avait été scellé dans la laine d'ébène, où l'élise et ce saut permettrait d'acquérir sa puissance. Cependant, ça serait aussi libérer Gig, et donc ça serait résoudre un problème pour en créer un pire. Afin de trouver une solution à ce problème, il vous faudra arpenter toutes les latitudes d'un univers où il ne fait pas bon vivre. Cela rend d'ailleurs les tentatives d'humour du jeu assez maladroite. À ce propos, j'ai bien essayé d'écrire des blagues sur ce jeu, mais ma feuille est tombée en morceaux. Faut croire que j'ai fait une blague qui déchire. À côté de ça, le gameplay est nettement plus proche d'un Fire Emblem que d'un Disgaea, avec moins de farming, plus de gestion des forces. Il ne suffit pas de foncer pour gagner, ni de compter sur le meilleur level, il faut prévoir les types de terrain, les types d'unités, la composition de vos escouades, leurs attaques spéciales pyrotechniques, bref, il faut constamment optimiser les assauts et prévoir ce qui va vous tomber dessus. Malgré ce type d'exigence nettement différent des autres jeux NIS, il n'est pas trop dur à finir, pourvu qu'on préfère la qualité à la quantité des unités. Toutefois, il souffre de sa lenteur où les derniers tours d'une bataille, comme les échanges d'un dialogue, peuvent prendre de longues minutes inutiles. De plus, contrairement à la pucelle, l'intrigue n'est vraiment intéressante que si on arrive jusqu'au bout de toutes ces révélations. Si vous aimez son approche, sa noirceur et la logique de son gameplay, vous y arriverez sans problème, sinon, va falloir serrer les dents. Numéro 4, Phantom Brave Ceux qui me connaissent se demandent peut-être pourquoi j'ai tant tardé à en parler, car c'est l'un de mes jeux préférés sur bien des aspects. Vous suivez les aventures de la jeune Marona, orpheline rejetée sur tout l'archipel d'Ivoire à cause de sa faculté spéciale. Elle peut voir et matérialiser les fantômes, un pouvoir qui a tendance à mettre les vivants mal à l'aise. Et pourtant, la jouvencelle refuse de faire comme tout le monde et de devenir mauvaise dans un monde mauvais. Elle est prête à tout encaisser pour être acceptée. Et la route sera longue. Oui, c'est pas un secret. Ce titre reste à ce jour une de mes plus vibrantes expériences émotionnelles avec ses personnages et ses situations sans concession, que ce soit dans la comédie ou la tragédie, jusqu'à un final juste grandiose. Son gameplay permet de faire absolument tout avec n'importe quoi. La quantité de classe, d'armes et de pouvoir est très grande. On peut donc définir ou renouveler nos unités et notre style de jeu à tout moment. L'aspect le plus original et le plus stressant du jeu, c'est que chaque élément du décor peut être employé non seulement comme arme, avec des attaques loufoques à foison, mais aussi pour invoquer des unités pendant un certain nombre de tours avec des bonus de statistiques. Si on ajoute les conditions de terrain, arides, rebondissants ou glissants, ça c'est un enfer, la création de titres ou encore l'utilisation parfois contraignante de pouvoir, on décroche la timbale ! C'est d'ailleurs pour ça que je ne recommande pas ce jeu les yeux fermés. Son gameplay peut être assez compliqué à prendre en main et les explications s'en tiennent au minimum syndical. Alors, pas besoin de faire polytechnique pour jouer à ce jeu, certes, un peu comme la pucelle, à force de tâtonner et de tester, on apprend largement ce qu'il faut pour battre le boss final. Mais il n'empêche que, pour appréhender la logique et l'ergonomie du gameplay, ça peut pas faire de mal d'avoir joué à Disgaea au préalable. En résumé, je recommande chaudement ce jeu aux habitués de l'univers NIS, mais je le déconseille tout autant à ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. Car si on veut s'y faire la main, on a des chances d'y perdre la tête. Autant dire qu'on l'aurait dans le cul ! Ok, là je prends des risques, on sort radicalement du TRPG ou même des références à Disgaea. J'avoue avoir hésité avec The Witch and the Hundred Night 2 dans les mêmes critères, mais ça sera pour une autre fois. Otaru no Niki, ou le journal des Lucioles, est le premier jeu de la trilogie des duos d'horreurs kawaii avec Horrors in the Twilight et The Liar Princess and the Blind Prince. Dans une certaine mesure, il a aussi inspiré la trilogie des Yomawari. Vous suivez l'aventure de Mion, petite fille cornue amnésique qui se réveille dans un monde qui a connu des jours meilleurs. Heureusement, elle ne sera pas livrée à elle-même et sera aidée par deux Lucioles dont vous avez le contrôle. Lumen qui guide ses pas et Umbra qui active des mécanismes. Le but du jeu est de traverser diverses zones truffées de pièges et de monstres pour atteindre la surface. On peut être tenté de faire la comparaison avec Ico au début du jeu, mais elle ne tient pas longtemps, c'est loin d'être un titre Ico+. Même si le jeu est assez court, qu'il a une direction artistique charmante et un parti pris narratif bien exécuté, il marque surtout par sa cruauté. Ça s'applique autant à son histoire qu'à ses épreuves. On arrête rapidement de compter les game over dans ce jeu et on regrette aussi de ne pas avoir des doigts transparents, sans compter que Mion se déplace très lentement et qu'elle n'agit pas toujours comme on voudrait. Pourtant, au-delà de ça, le jeu exploite bien les compétences de nos Lucioles et les fonctions de la Vita, les puzzles sont variés, les conditions de jeu changent parfois et vous pouvez compter sur des défis surhumains pour rentabiliser le jeu. La réussite en devient d'autant plus agréable. Le cas échéant, vous pouvez préférer A Rolls in the Twilight. Bien moins cruel à tous les égards, il tire davantage sur le puzzle game avec une toute autre ambiance et un parti pris un peu plus souple. Ici, la mécanique ne repose pas sur des Lucioles mais sur la collaboration de Rose, une jeune fille capable de prendre et donner le cours du temps dans un château figé, et un géant de pierre quasi indestructible doté d'une force herculéenne. Peut-être un peu moins mémorable que le journal des Lucioles, il reste bien meilleur que le dernier épisode que je ne vous conseille simplement pas. Voilà, cela vous donne une petite sélection de jeux dignes d'intérêt si vous vous intéressez à l'univers N.I.S. Peut-être avez-vous d'autres titres à recommander plutôt que ceci, ou une expérience à partager, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires, à me laisser un pouce bleu et enfin à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée à toussous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz